Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre remarque que l'accusation demande la parole. Allez-y. Je vous remercie, M. le Président. Je dois faire un commentaire sur le comportement des partis. En vertu de la règle 22-4, les conseils ont l'obligation de faire la promotion des procédures équitables. Je ne peux laisser la déclaration au pied levé de la défense de Yang Sari passer sous silence. Le moment où ça a été fait, les accusations qui ont été portées à l'encontre du témoin, tout cela était à l'encontre de la décision de la Chambre. Je comprends la frustration du Conseil au fur et à mesure que l'on développe une règle de procédure, mais je rappellerai à toutes les parties qu'elles doivent respecter des normes générales de déroulement équitable de la procédure. Si la Chambre permet des interventions, comme l'a fait le Conseil de Yang Sari, cela ferait une promotion du désordre. Je comprends la frustration. Je ne dis pas que l'on doit retirer certaines couleurs du débat. Maître Carnavas est un conseil tout à fait compétent. Je ne veux pas que la population, que le public qui nous regarde, pense que ce type de déclaration intempestive et que ce type d'accusation sont approprié dans un prétoire. Je demande donc à la Chambre de rappeler à toutes les parties de respecter les règles d'étiquette, de décorons et de bonne pratique dans le prétoire. Je ne répéterai pas ce qui a été dit. Alors que je demanderai simplement que l'on respecte ces règles. Le Président, Maître, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ce n'était pas pour répondre au procureur, mais pour poursuivre. Est-ce que je peux poursuivre ? Je ne suis pas en train de répondre à la procédure. Je voulais continuer ma question. Je peux le faire ? Le Président, bien entendu. Mais avant de vous laisser la parole, j'aimerais laisser la parole à M. le juge Lavergne. Oui, merci, M. le Président. Je vais m'efforcer de rendre la parole le plus possible à Maître Verkens. Mais, encore une fois, pour bien être sûr qu'on ait bien compris et que le témoin ait bien compris le sens des questions qui lui ont été posées ce matin, je voudrais à nouveau clarifier avec vous, M. le témoin, les choses suivantes. Ce matin, vous nous avez déclaré que vous aviez eu l'occasion de discuter avec PANG, un certain nombre de questions, notamment ayant trait au comité permanent, et que cette discussion était intervenue avant l'arrestation de PANG. Donc, une conversation qui n'avait pas eu lieu à S21. Maintenant, avant la pause, on vous a, la défense de Kiosampan, vous a confronté avec une de vos déclarations, une déclaration faite devant le juge d'instruction du tribunal militaire le 9 juin 1999. Et je vais lire simplement une phrase de cette déclaration, cette phrase est la suivante. On vous pose la question, vous est-il arrivé d'interroger vous-même les prisonniers, quelles étaient ces personnes ? Vous avez dit ceci, parfois, j'avais des conversations avec ceux qui ont déjà été interrogés, comme le nommer Tukpon, Chimsakok, alias PANG, Chu Chet, alias Si, et Von Vett. Voilà, donc vous avez ensuite expliqué qu'il y a eu d'autres, il vous arrive également de participer directement à l'interrogatoire, mais c'était différent. Là, je parle de conversations qui ont eu lieu, et si je l'ai bien, après que ces personnes aient été interrogées. Donc, si on lit cette phrase, on comprend que c'est après qu'ils aient été interrogés à S21. C'est-à-dire, si on met en lien vos déclarations et cette phrase, il y a apparemment une contradiction. Puisque, si vous avez cette conversation après qu'ils aient été interrogés, c'est bien S21. Et ça contredit ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une telle contradiction, ou selon vous, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ? Ou si, dans votre avis, il n'y a pas de contradiction à tout. Merci. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ? Qui me représente l'occurrence ? Réponse. John, regarding this matter, it seems there is a contradiction. Il semblerait qu'il y ait contradiction sur ce sujet. Mais en fait, il n'y en a pas. J'ai déjà dit à la Chambre que le procès-verbal de cette audition devant le tribunal militaire était un résumé. Et que l'on a résumé ces quatre personnes avec un seul verbe, un seul adjectif, un seul adverbe. Si l'on me pose une question à propos d'une personne, en particulier, pour répondre à cette déclaration que l'on présente, je ne peux l'accepter. Je m'en tiens ce que j'ai dit dans ce document tant et aussi longtemps que l'on reconnaît qu'il s'agit d'un résumé de mes dires. Ces quatre personnes sont différentes. Monsieur le témoin, je vais relire la phrase et vous me dites simplement si oui ou non, c'est une phrase que vous avez dite. C'est bien, ça correspond bien à ce que vous avez dit devant le juin social. Parfois, j'avais des conversations avec ceux qui ont déjà été interrogés, comme le nommer Tukpen, Chimsak Ok, alias Pang, Chouchet, alias Si et Van Vett. Est-ce que cette phrase-là, vous l'avez dite ou est-ce que vous considérez qu'elle manque de nuances ? Ou est-ce que vous nous dites que ça n'a pas apporté les nuances de ce que vous avez dit ? Tu me représentes, le gars Grum ? Réponse, John. Ce n'est pas sur la récolte, mais c'est la vérité. Je n'ai pas fondé ça sur mes souvenirs, mais c'est la vérité. J'ai rencontré Tukpen après qu'il ait été interrogé. Chouchet, alias Si. Je l'ai aussi rencontré après qu'il ait été interrogé. As for Van Vett et Chimsak Ok, alias Pang. Pang, je l'avais rencontré avant son arrestation. Et une fois qu'il a été arrêté, il m'a mis en cause, mais je ne voulais pas parler de cela. Pour ce qui est de Van Vett, j'ai déjà dit que je l'ai rencontré avant qu'il soit interrogé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai rencontré deux d'entre eux après qu'ils aient été interrogés et deux d'entre eux avant qu'ils aient été interrogés. Monsieur le témoin, première clarification, on m'a traduit en français que vous veniez de dire que Pang vous avait mis en cause dans sa confession. Est-ce bien ce que vous venez de dire ? Pang incriminated you in his confession. Is that what you are telling us ? Pong, lui, a été mis en cause. Pong, lui, a été mis en cause. C'était avant le 15 août 1977. Pourriez-vous vous référer, s'il vous plaît, à la dernière page du procès verbal d'interrogatoire du 9 juin 1999 devant le tribunal militaire ? La dernière page, s'il vous plaît, la page 4. Monsieur le Président, m'autorisez-vous à projeter le passage dont je souhaite parler, s'il vous plaît. Can I have this on the screen, Mr. President, please ? Oh, I'm good. Yes, you may do so. Le Président. Sir, Mr. President. Oui, allez-y. Voilà le passage dont je souhaiterais vous donner lecture, donc qui clôture votre déposition du mois de juin 1999. Il est écrit « Fin du procès verbal à 4h45 minutes en fin d'après-midi du même jour » et « Lecture a été donnée à l'interrogé » qui n'a formulé aucune objection et qui a apposé son pouce droit comme preuve devant nous ci-dessus. Et ensuite, nous voyons les signatures ou les empruntes des quatre personnes présentes, votre avocat, vous-même, le greffier, le juge d'instruction. Ma question est la suivante. Il est indiqué par un magistrat et son greffier que « Lecture vous a été donnée de vos déclarations ce jour-là ». Nous avons, et nous savons que vous êtes un spécialiste de tout ce qui concerne l'interrogatoire. Votre déclaration aujourd'hui consiste-t-elle à prétendre que vous avez laissé passer une erreur qui se répète à plusieurs reprises dans votre déposition sans la corriger ? Passes through your fingers without correcting. Comme je l'ai expliqué, il s'agit d'un résumé. Et peut-être acceptable pour les gens ordinaires de le lire, de le comprendre et de l'accepter. À l'époque, c'est ce que j'ai dit et c'est comme cela qui a été résumé. Et bien évidemment, il s'agit là de mon empreinte digitale. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui m'auto-incrimine. Et c'est pourquoi j'ai mis mon empreinte digitale. Pour résumer. Je reconnais que j'ai apposé mon empreinte digitale et je leur ai permis de résumer mes déclarations. Comprenez-vous, monsieur, que le contenu de ce procès verbal du 9 juin 1999, dont vous nous dites que vous l'avez signé sans corriger parce que les propos qui auraient dû l'être ne vous incriminez pas ? Comprenez-vous que ce procès verbal prend une dimension encore plus forte lorsque l'on le rapproche de la transcription des enregistrements de l'entretien que vous avez eu avec le haut commissariat aux réfugiés la même année que ce procès verbal d'interrogatoire et dans lequel vous confirmiez également que vous aviez discuté avec Pang alors qu'il était détenu à S21 ? Et quel est votre commentaire sur ma remarque ? La réponse. La réponse. Devant le juge d'instruction, j'ai posé plusieurs questions sur plusieurs événements différents et c'est comme ça que l'on a résumé ce que j'ai dit. Le juge d'instruction et moi-même n'avions pas encore cette déclaration devant nous. Le juge d'instruction et moi-même n'avions pas le procès verbal de l'entretien devant le commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Et nous n'avions pas entendu la bande audio de l'enregistrement pris par cet organisme. Est-ce que je peux d'abord terminer ma réponse ? Pour ce qui est de la déclaration en date du 4 du 6 mai, j'ai déjà exprimé clairement ma position par rapport à ces procès verbales. Et les procureurs ont déjà dit qu'il s'agissait de dossiers ou procès verbales. Pour ce qui est maintenant de l'entretien que j'ai eu avec le coût commissariat pour les réfugiés, qui s'est tenu le 30, le premier et le 2, et qui s'est terminé le 3. Et j'ai déjà indiqué que je m'opposais à cela, à ce document. J'ai compris, monsieur le témoin. Ce matin, vous avez déclaré à cette chambre que, à l'époque à laquelle vous vous étiez entretenu avec Pang, vous n'aviez pas peur d'être arrêté. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ? La conversation entre Pang et moi était une... La conversation entre Pang et moi était une... C'était une conversation entre un supérieur et un subordonné. Laisse-moi répéter, c'est donc une conversation entre un supérieur hiérarchique et un subalterne. Je voudrais vous soumettre un interrogatoire du 2 avril 2008 devant le juge d'instruction des CETC qui porte la cote D86, barre de fraction 24. J'ai préparé un exemplaire surligné pour vous, et je demande l'autorisation à monsieur le président de pouvoir diffuser sur les écrans le passage dont je vais parler. J'ai signalé le passage, monsieur le témoin, par un onglet et par un surlignage. Alors, lors de cet interrogatoire, vous étiez assisté de votre avocat, et voilà ce que vous dites. Question du cojuge d'instruction, pourquoi gardiez-vous un exemplaire des versions non-expurgées, de surcroît en soulignant qu'un nom avait été enlevé ? Votre réponse, c'est uniquement dans le cas de ceux qui étaient provisoirement mis hors de cause, mais qui devaient tôt ou tard être arrêtés. Pour ceux qui étaient protégés, je détruisais la confession. C'est par exemple ce qui s'est produit lorsque j'ai été critiqué par Son Sen pour avoir laissé apparaître dans une confession le nom de Pang, Pang, président du groupe de travail du comité 870 et messager de Pol Pot, auprès de moi. Quelques temps plus tard, il m'a d'ailleurs fait le reproche inverse. J'avais enlevé le nom de Pang et il espérait le voir apparaître. À ce moment-là, il y a une question de votre avocat, François Roux, qui vous demande si, je cite, « Compte tenu des ordres contradictoires que vous receviez concernant la mise en cause de différentes personnes, et étant précisé que votre prédécesseur avait été exécuté à S21, n'aviez-vous pas peur que votre tour arrive un jour ou l'autre ? » Réponse de la personne mise en examen, j'ai déjà expliqué que j'étais terrifié et que ma femme l'était aussi. « Chaque fois que j'étais convoqué par les supérieurs, j'ai eu de plus en plus peur. » Je vous suggère, monsieur le témoin, que cette déclaration est en contradiction avec celle que vous avez prononcée sous serment ce matin à la barre de ce tribunal. Dans un cas, vous dites que vous étiez terrifié. Dans l'autre, vous prétendez que vous ne l'étiez pas. Pouvez-vous vous expliquer sur cette contradiction apparente ? Il semble que c'est une contradiction. C'est-à-dire que vous expliquez-vous. Quelle réponse est-à-dire que votre réponse est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction ? Il n'y a pas de contradiction. Lorsque j'étais convoqué par les supérieurs, je devais être ouvert et honnête. Plusieurs événements m'ont poussé à avoir peur. C'est-à-dire que j'étais terrifié quand le parti, c'est-à-dire Nguyen-Jie, a ordonné l'arrestation de Nguyen-Yu, alias Hong, de Sochi, par exemple. Donc, j'avais peur, j'étais terrifié, comme tout le monde, par la situation générale. Pour ce qui est des conversations avec mes supérieurs, je n'avais pas peur. Je devais faire rapport à mes supérieurs. Vous souvenez-vous, quand a été arrêté, Excusez-moi, Et puis, forgivez-moi pour ma prononciation, Quand Gét-Yu, alias Hong, was arresté. La question est-à-dire que j'ai été arrêté. On a été arrêté après le 15 août 1977. Vous souvenez-vous, Si Tamok, c'était plein de chouchette. Si Tamok, c'était plein de chouchette. Je me réplique. Je me réplique. Je me réplique. A fait, Tamok n'aimait pas chouchette. C'était en tout cas une observation que j'avais faite. Vous souvenez-vous de la déclaration que vous avez faite au juge d'instruction le 2 avril 2008, c'est encore le PV D86, bar de fraction 24, audition du 2 avril 2008, cette fois-ci sur la page 4, ERN en français, 001, 95, 948, anglais, 001, 78061, Khmer, 001, 78048, selon laquelle, avant l'arrestation de Chouchette, tous ses subordonnés avaient été arrêtés en application de la doctrine d'Ho-Chi-Ming, que vous aviez même prononcée en disant qu'elle consistait à dire qu'avant de couper les bambous, il faut débroussailler les épines. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ? Et la confirmez-vous ? Et pouvez-vous confirmer, étant donné que vous l'avez dit ? Réponse ? Réponse ? Je me souviens. Oui, je m'en souviens. Qu'il y a mal d'être tous. Et je maintiens ce que j'ai déclaré. Je vous suggère, monsieur, que ce détail que vous donnez et confirmez montre que l'arrestation de Chouchette semblait être l'aboutissement d'un plan de longue date. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Je ne sais pas très bien le sens de votre question. Est-ce que vous pourriez simplifier votre question, s'il vous plaît ? Vous avez indiqué que, avant que l'Ankar n'arrête Chouchette, tous ses subordonnés avaient été arrêtés. Et vous avez précisé que cette chronologie, d'abord les subordonnés et ensuite Chouchette, et bien correspondait à l'application d'une doctrine, celle d'Hochimine, qui indique qu'avant de couper les bambous, il faut débroussailler les épis. Et donc, je vous pose la question de savoir si, avec moi, vous comprenez cette déclaration comme signifiant que l'arrestation de Chouchette venait au terme d'un plan qui consistait d'abord à débroussailler les épines pour ensuite couper les bambous. La teneur de mon explication au cojuge d'instruction correspond exactement à ce que vous venez de décrire. Je me suis dit que j'ai pu expliquer, j'ai effectivement expliqué aux cojuges d'instruction, La vérité. Et rien que la vérité. Bien sûr, avant l'arrestation de Chouchette, ces subordonnés avaient été arrêtés. Et je garde encore le souvenir du fait que lorsque j'ai fait cette déclaration au juge d'instruction, je lui ai donné deux exemples. Alors, pourquoi, selon vous, Pol Pot aurait-il été dans la nécessité de remplacer, au dernier moment, par Kyo Sampan, s'il s'agissait d'un plan qui était déjà décidé de longue date ? Réponse ? Réponse ? Je pense que je n'ai jamais dit au co-juge d'instruction que Pol Pot a décidé et que Kyo Sampan devrait remplacer Folvet. Je pense que je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit au co-juge d'instruction que Frère Kyo Sampan... 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 Avez-vous dit au juge d'instruction des CETC que Que Sampan avait participé au processus décisionnel d'arrestation de Chouchette ? Réponse. C'est le même problème. C'est Pang qui me l'a appris. Le frère Haim avait été invité par Paul Pott à prendre part. Participer, pourquoi faire ? Encore une fois, c'était la même question. Il s'agissait de discuter de l'arrestation de Chouchette en comité permanent. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déclaré au juge d'instruction qu'en fait, Que Sampan n'aurait été convoqué à la place de l'instruction ? Il s'agissait pour être informé du processus de purge. Je n'ai pas souvenir de cela. Je ne sais pas. Pour le transcrit, il s'agit de la cote D90, page 6. Interrogatoire du 25 juin 2008, page 5. 5 et 6. ERN français 001 98 891. EERN anglais 001 988 3. 001 988 3. Khmer 001 988 775. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, vous avez la parole. Je voudrais simplement que l'on montre au témoin ce passage si c'est nécessaire pour qu'il puisse rafraîchir la mémoire. Je peux lui montrer, mais je ne comptais pas poursuivre sur cette ligne. Mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire pour qu'il puisse rafraîchir la mémoire. Mais si c'est nécessaire, bien sûr, ce n'est pas un problème. Le Président, Monsieur le Huissier, veuillez à prendre le document du Conseil pour le présenter aux témoins. Le Président, vous l'avez lu, Monsieur ? 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 Monsieur le Président, je ne sais pas à quelle partie du document fait référence le Conseil de la Défense et donc sur quel passage il attend une réponse de moi. Le passage surligné est indiqué par un onglet. En page 6. M excess de 1000 diez de minutes. Il est au page 6. Si vous mettez à l'autoriser, Monsieur le Président, je peux la montrer à l'écran. M vídeo-ísimo, Monsieur le Président, je peux déculer sur la scène. Lairs de la Défense des Messieurs les portes du discussed et simplement le Président. à poser une question aux témoins concernant les documents précis, il serait idéal de faire en sorte que ce document soit affiché sur l'écran. Le Président, witness, avez-vous trouvé le passage en question dans le document qui vous a été remis? Je suis désolé, M. le Président, je ne vois aucun passage surligné dans le document, donc je ne le trouve pas. Le Président, le Conseil de la Défense, s'il vous plaît, pouvez-vous être précis quant à la partie du document au sujet de laquelle vous désirez que le témoin réponde que c'est un document assez long et il se pourrait que le témoin ait quelques difficultés à situer le passage auquel vous vous référez? Puis-je récupérer une seconde le document qui a été remis au témoin afin de vérifier que le passage a correctement été surligné et indiqué, M. le Président, s'il vous plaît? M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, s'il vous plaît, obtenir le document auprès du témoin et le présenter au Conseil de la Défense afin qu'il puisse souligner ou surligner la partie du document en question. En fait, il l'était déjà. Est-ce que vous avez le passage, M. le Président, maintenant? Do you see the excerpt in question, witness? Prenez le temps de le lire. Please take your time to read it. M. le Président, M. le Président, M. le Président, j'ai trouvé le passage au sujet duquel on me demande de faire des commentaires, j'aimerais le lire. Et j'aimerais que le Conseil de la Défense établisse le lien entre ce passage et le passage situé au-dessus de ce passage précis afin de fournir le contexte. Si vous laissez de côté le passage précédent, alors le sens du passage en question est totalement différent. Et j'insiste auprès de la Défense pour que le passage précédent figure également dans la question afin que tout le monde puisse constater ce que j'ai dit. — Écoutez, moi, personnellement, je vous ai soumis ce document parce que le procureur vous le demandait. Si maintenant il faut lire tout le document, je n'arriverai jamais à terminer votre interrogatoire. — Je vous ai fait une proposition. Vous m'avez dit que je ne souvenais pas de votre déclaration à sujet. Je vous soumets le document. — Il y a un passage que j'ai surligné dans lequel vous dites que, je cite, « Selon moi, Situé-Sampan a été invité à assister à la réunion au cours de laquelle a été décidé l'arrestation de Chouchette. Ce n'est pas pour participer à la décision, mais pour être informé du processus de cure. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet de sa convocation. Les autres développements ne m'intéressent pas pour l'instant. Le tribunal aura l'occasion de les lire puisque tout le monde ici dispose de ces dépositions. Moi, je vous ai interrogé sur ce passage précis. Et c'est tout. Maintenant, je vous ai rafraîchi la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ce qui est surligné ? Oui ou non ? Je ne vous demande pas une explication de texte. Je vous demande juste si ce qui est surligné vous l'avez dit. — Je me réponds à l'objet de rien. — Le Président, je pense qu'il peut y avoir une confusion dans les deux langues parce qu'il peut y avoir une confusion dans l'anglais. Quand il y a été surligné dans l'anglais, il n'y a pas été surligné dans l'anglais. — La version anglaise n'était pas intégralement surligné dans la partie Khmer. — Donc, je crois que nous devrions faire en sorte que tout le passage soit surligné dans l'anglais afin qu'au moins en Khmer, l'on sache de quoi il retourne, ce qui permet d'avoir une phrase complète. — Résponses. — Réponses. — J'aimerais lire le passage qui figure dans cette déclaration. — Ainsi, selon moi, si Kyu Sampang a été invité à assister à la réunion, au cours de laquelle a été décidé l'arrestation de Chouchette, — ce n'est pas pour participer à la décision, mais pour être informé du processus de purge. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci. — Et je voudrais que vous nous indiquiez ce que vous avez voulu dire ce jour-là en utilisant l'expression « Selon moi », est-ce que ce que vous venez de lire correspond aux informations dont vous prétendez qu'elles vous ont été communiquées par personne ? » — Ou est-ce que c'est votre interprétation ultérieure que vous délivrez ce jour-là au juge ? — Réponse. — Réponse. — Réponse. — Réponse. — C'est mon avis. — Et c'était mon avis concernant le rôle de Kyu Sampang à ce moment-là. — Et c'était mon avis concernant le rôle de Kyu Sampang à ce moment-là. — Dans la discussion que vous prétendez avoir eue avec Pong, celui-ci vous a-t-il expliqué pourquoi Vornvet aurait été écarté de la réunion dont nous parlons, bien sûr ? — C'est mon avis concernant le rôle de Kyu Sampang à ce moment-là, bien sûr. — Réponse. — Réponse. — Réponse. — Vornvet a été écarté. — Parce que Vornvet a été écarté. Personne avec qui il était difficile de travailler. — D'après l'explication de Pong, à plusieurs reprises, Vornvet s'était proposé au parti au sujet de l'identification des ennemis. — Nous savons que Vornvet sera arrêté début novembre de la même année. — Le fait de s'être opposé à plusieurs reprises avant la réunion concernant Chouchette, de s'être opposé au parti à plusieurs reprises avant la réunion de Chouchette, l'a-t-il fait placer sous surveillance Vornvet ? — Pour him in a touchy position, did this explain why he was being monitored ? — Je pense que la défense se fonde peut-être sur l'interprétation qui diverge par rapport à ce que j'ai dit lorsque vous formulez votre question suivante. — Le Président, le Conseil de la Défense, il y a tant d'instant, le témoin avait besoin de clarifier la réponse qu'il avait donnée auparavant dans la mesure où, d'après lui, l'interprétation vers le français et l'anglais était inexacte par rapport à ce qu'il a dit. — Et j'aimerais dès lors indiquer aux interprètes qu'ils doivent être particulièrement attentifs et fidèles à la déclaration du témoin. — Est-ce que vous pouvez répéter les raisons pour lesquelles Vornvet aurait été écarté de la réunion concernant l'arrestation de Chouchette ? — L'arrestation de Chouchette ? — Réponse ? — Bang m'a expliqué en termes généraux que Vornvet était une personne difficile de travailler. — Lorsqu'il n'était pas content, il s'isolait et exprimait son insatisfaction. — En conséquence de cela, lorsque la question concernant Pong devait être débattue, il a été indiqué clairement que Vornvet ne serait pas invité. — Not being invited to a meeting where decisions were taken was a way of excluding someone during the regime, wasn't it ? — Réponse ? — Réponse ? — Les mesures prises par le frère Paul m'ont surpris. — Parce que Vornvet était membre du comité permanent. — Vornvet n'était pas membre de ce comité permanent. — Peut-on dire que, du point de vue du système qui prévalait à l'époque, écarté Vornvet de cette réunion, c'était une sorte de sanction ? — Réponse ? — Réponse ? — Réponse ? — Vous souvenez-vous de votre déclaration au juge d'instruction dans laquelle… ou plutôt vous souvenez-vous la dernière fois où vous avez vu Vornvet ? — Ou plutôt, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vu Vornvet ? — Réponse ? — J'ai vu Vornvet pour la dernière fois le 3 novembre 1978. — Ça, c'était lorsqu'il était détenu. C'est bien cela, monsieur le témoin ? — Quand il était déjà un prisonnier. Est-ce que c'est correct, monsieur le témoin ? — Pouvez-vous répéter votre question ? — Pouvez-vous répéter la question ? — Je n'ai pas saisi. — J'ai posé une question. C'est de ma faute. J'ai posé une question qui n'était pas assez précise. En fait, la question que je souhaitais vous poser, c'était la suivante. Avant d'être arrêté, Vornvet était-il venu à S21 ? — Aukun. — Thank you. — Réponse ? — Oui, je vous remercie. — Lorsque l'ordre d'arrêté Pang a été donné, frère Noon a appelé Vornvet pour qu'il me rencontre. — Je pense qu'il y a eu une petite difficulté au niveau de la traduction. — Je pense qu'il y a eu une petite difficulté au niveau de la traduction. — J'aimerais répéter ma réponse. Quand Pang a été arrêté, le frère Noon a demandé au frère Vornvet de me rencontrer. — Et avec lui, l'accompagnait une lettre. — Designating him to work with me. — Qui lui disait de travailler avec moi. — Qui devait travailler avec qui dans cette lettre ? — The letter said who should work with who. — La lettre indiquait que je devais travailler avec le frère Vornvet. — La lettre indiquait que je devais travailler avec le frère Vornvet. — Au regard du fait que l'arrestation de Pang a eu lieu deux mois après celle de Chouchette, et de ce que vous venez d'indiquer, à savoir que c'est Vornvet qui était venu collaborer avec vous au moment de l'arrestation de Pang. — Ne trouvez-vous pas encore plus extraordinaires les informations que vous aurez communiquées Pang sur le fait que Vornvet était à cette période sur la sellette et mis à l'écart de processus de décision ? — Je pense qu'il faut voir les dates auxquelles ces événements. — Le frère Vornvet a été écarté de la réunion au comité permanent. — Ce n'était pas clair pour moi s'il avait été écarté à plus d'une reprise. — Ce qui était clair pour moi, c'est que quand Vornvet était venu avant l'arrestation de Frère Vornvet. — Il fallait que les subalternes fassent un rapport de bonne foi au superiérarchique. — Le président. — Le président. — Le temps est venu, le temps est venu de prendre la pause des journées. — Le temps est venu, le temps est venu de prendre la pause des journées. — Le temps est venu. — Je remarque que la défense de Nouveau-Chier demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Ils font des débats depuis la séculation d'étention temporaire en raison de son mauvais état de santé. J'ai tous les documents avec moi et je suis prêt à les remettre au greffier. Le Président, la défense-counsel, s'il vous plaît. La Chambre a saisi d'une demande de Nguyen Chia, transmise par le Touche de l'Avranca, demanda par laquelle il renonce son droit d'être présent dans le prétois. Il faut suivre le procédé d'une demande de pouvoir suivre l'audience depuis la cellule d'un soin temporaire. Pour le reste de la journée, en raison de son état de santé, la Chambre fait droit à la requête that Mr. Nguyen Chia would follow the proceeding via video linked from the holding cell downstairs this afternoon, and he has expressed his waiver of rights to follow the proceeding directly in the courtroom. The chamber requires the defense counsel to submit the chamber the letters of waiver with the sampling and signature of the accused. A-V technicians are instructed to connect the video linked to the accused Nguyen Chia so that they can follow the proceeding for the rest of the day. And security guards are instructed to bring Mr. Nguyen Chia and Mr. Kyu Sampong to the holding cell downstairs. And this afternoon, please bring only Mr. Kyu Sampong back to this courtroom before 1.30. The court is adjourned. The court is here for such podcasts. The court is seated. The court is seated. Sous-titrage FR ?